du son du son du son oui je vais un petit peu parler du son c'est parti on écoute tout de suite je vais faire les choses très très simples parce qu'on n'est pas là pour de toute façon je ne suis pas capable je ne suis pas Bob Brosman voyez-vous je vais faire des choses très simples on est sur un corps en brasse et donc tout est douze cases ici la longueur du manche est douze fret on va je vais faire des choses très simples et on va comparer les sons corps en métal exactement la même guitare le corps exactement la même guitare avec un manche cette fois-ci en érable donc un peu plus sec et le corps en bois on change toujours un manche en érable superbe érable corps en érable toujours laminé et le système dobro on dit spider trois sons complètement différents évidemment la grosse différence vient du spider c'est pas du tout du tout du tout le même son on dit et Sous-titrage MFP. 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 Je reviens très très rapidement sur le travail de Mike Lewis. Vous entendez la vibration et cette ouverture, mais surtout cette ouverture de son. Le son est maîtrisé. Vous voyez, c'est ça la qualité, c'est ça le haut de gamme. Maîtrisé et équilibré, parce que si je fais des basses, et que je fais des choses au milieu, c'est super équilibré. C'est super équilibré. souvent à plat, comme ça, avec le style bar, tu vois, comme Pascal Meignier, comme Mister Blackstone, ou des gens qui jouent à plat, les vrais champions du monde du jeu à plat. ce serait souvent Manu Bertrand, on est en France. Et étonnamment, le jouet en ronde-nec, ça amène un truc incroyable. Un son, je vais le refaire, tu vois, parce que tu vas dire que je parle tout le temps, mais non, mais c'est un son un petit peu plus étriqué, plus, tu vois, mais justement, super intéressant. on va te remettre un coup de bottleneck. Tu vois, tu peux avoir une attaque, mon bottleneck de 1922, taillé dans une fémur de mammouth, voilà, rosé. C'est sûr qu'en slide, le traitement, alors, intéressant comme ça. Pas de saturation, les instruments résonateurs, cheap, pas cher, d'entrée de gamme, ça sature, c'est-à-dire que tu rentres dans les cordes, je te promets, tu peux avoir peut-être sur certains bas de gamme, peut-être plus de volume que sur un fine rhizophonique, tu vas dire, ben alors, moi, je veux du volume, mais on s'en tape du volume, on n'est plus en 1923 et demi, c'est pas du volume qu'on veut, on veut de la couleur et de la chaleur de son, et sur un instrument bas de gamme, tu vas avoir, ça va faire alors tu vas dire, super, j'ai du volume, mais c'est juste, voilà, c'est pour ça que souvent les gens me disent, ah, j'ai acheté un truc pas cher, finalement, seulement les instruments résonateurs, mais non, évidemment, c'est un truc pas cher, si tu achètes une Telecaster à 12,50 euros, il ne faut pas s'étonner, c'est normal. Donc là, pas de saturation, regarde, je rentre dedans. Et à la fois, et on se finit en slide avec le spider. Mais c'est ça qui est beau, c'est ça qui est inimitable. Appelez-moi Wim Wenders, mettez-moi Brice de l'âge, donnez-lui des failles rafoniques, tu vas voir ça. Mais c'est à se fracasser la tête. Alors les basses, évidemment, moins punchy, on l'a dit. Je remets un coup de slide, tant qu'on l'a dans l'oreille, tant qu'on l'a dans l'oreille, un coup de slide, regarde, regarde. Je vais refaire ce superbe morceau qui s'intitule « Il soudain, je reviens ». T'entends le truc derrière, le truc derrière. T'as une note et derrière, t'as un cargo, t'as un porte-conteneur de vibrations. T'as un porte-conteneur de vibrations. C'est impossible, c'est impossible. On ne peut pas finir, on ne finit pas, on ne finira jamais. C'est un peu de slide en bois. On est sur le même système qu'à l'instant avec le corps en brasse. On est sur le système biscuit. On est sur le même système qu'à l'instant avec le corps en brasse. On est sur le même système qu'à l'instant avec le corps en brasse. On n'est pas Bob Brosman qui veut. Je suis assez d'accord avec vous. Mais ce que j'ai voulu, à travers tous ces petits exemples, du mieux que j'ai pu, c'est vous faire vraiment entendre cette différence qui est passionnante. et surtout, malgré tout, méconnue peut-être du grand public. Je sais que les spécialistes sont légion. Mais c'est vraiment de se rendre compte de ces différences-là. Et une fois de plus, je suis désolé de le dire, mais quand c'est bien, il faut le dire. Quand c'est très, très bien, il faut le dire. Et quand c'est très, 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 très bien, il faut, 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 faut le dire. Le travail de Mike Lewis, voilà. Moi, si j'avais qu'une à prendre, je prendrais une bois comme ça. Alors, en général, la première guitare résonateur qu'on achète, c'est du métal qui brille. Parce que ça brille, on ne peut pas s'empêcher, c'est normal. Mais pensez au métal, au résonateur bois. Il y a la chaleur du bois, la versatilité. C'est un mot que Mike Lewis utilise tout le temps, la versatilité. Et la chaleur du bois, la versatilité et une puissance qui est maîtrisée, qui est vraiment... Vous passez partout avec ça. On était donc à Ysoudun, c'était plutôt une bonne idée. Et on était allé voler trois guitares à résonateur à fine rhizophonique. Sous-titrage Société Radio-Canada